Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo, un petit tuto aujourd'hui vraiment destiné aux débutants pour savoir comment télécharger un objet depuis un site de téléchargement, par exemple Thingiverse pour pouvoir le trancher sous Slick 3R Alors ici vous avez une barre de recherche, vous pouvez donc taper l'objet que vous voulez Par exemple je vais taper l'objet que je vous ai présenté la dernière fois, le hibou en version lissée Donc voilà, vous avez une petite description de l'objet Vous pouvez directement télécharger tous les fichiers et enregistrer Voilà, ici vous avez la possibilité de rémunérer le designer, mais ce n'est pas obligé pour télécharger l'autre fichier Ensuite, une fois que votre fichier est téléchargé, il arrive au format zippé, il suffit de dészipper Voilà, comme je l'ai fait ici sur mon bureau Donc on va lancer Slick 3R pour pouvoir ouvrir notre objet Plusieurs façons pour ça, je vais tout simplement le glisser Voilà, donc nous sommes sous Slick 3R Votre objet est affiché au centre de votre plateau ici Et avec le bouton gauche vous pouvez donc faire une rotation autour de votre objet Avec le bouton droit déplacer et avec la molette zoomer ou dézoomer Donc on va choisir les paramètres d'origine Donc 0,2 mm de hauteur de couche en mode normal Le filament, si vous avez bien votre filament Prusa PLA, vous sélectionnez celui-là Et ensuite l'original Prusa I3 MK2 with ZEOP Pour la version sans couleur, ça sera color print si vous voulez imprimer en couleur Donc il nous reste à trancher notre objet Mais avant ça, je voulais juste vous montrer quelque chose Quand on clique sur l'objet Ici en bas à droite, on a les informations concernant notre objet Donc ici on voit qu'il fera 77 mm de long Par 69 mm de large Par 150 mm de haut C'est vraiment un gros objet Moi ce que j'avais fait, quand je vous l'avais présenté, c'est que je l'avais réduit de 50% Comme ceci Voilà, c'est beaucoup plus rapide à imprimer Et c'est largement suffisant pour se rendre compte de ce que c'est Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil sur ce que ça donnera en version imprimée Avec les différentes couches Donc en cliquant sur Preview Et en faisant glisser ce slider, on peut voir les différentes couches De l'objet Ça permet vraiment de l'analyser pour voir s'il n'y a pas de porte à faux Si ça correspond exactement à ce que vous voulez Voilà Donc cet objet ne nécessite aucun support Sauf peut-être si je crois que j'en avais mis ici au niveau du nez Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo Donc je vais juste vous montrer ce qu'il reste à faire pour l'imprimer On fait Export G-Code Enregistrer Donc vous choisissez bien sûr le chemin sur lequel vous voulez que votre fichier soit enregistré Moi je l'ai mis sur le bureau Et donc il est ici Il n'y a plus qu'à copier ce fichier sur votre carte SD Et puis de lancer l'impression sur votre imprimante Hola